bonjour les enfants comment allez vous je suis très contente d'être d'être là avec vous aujourd'hui pour une autre histoire de Roald Dahl mais attention aujourd'hui ce n'est pas une histoire imaginaire qui est sortie tout droit de l'esprit exceptionnel de Roald Dahl mais c'est plutôt son histoire en fait dans le livre moi boy comme ça voilà moi boy en fait Roald Dahl il raconte sa vie il raconte son enfance et c'est exceptionnel alors je vous lis un extrait et je suis sûre que ça vous fera penser à un de ces romans je commence alors juste une petite précision ça se passe en 1923 et à cette époque le petit Roald eh bien il a il a environ 7 ans et donc ça dit avec ses copains il va à l'école donc ça c'est un des de ses souvenirs d'enfance voilà la confisserie de Landaf en l'année 1923 était le centre même de notre existence pour nous c'était l'équivalent d'un bar pour un ivrogne ou d'une église pour un évêque sans elle nous aurions pratiquement perdu toute raison de vivre mais elle présentait un terrible désagrément cette confisserie la propriétaire était une horrible créature nous la détestions et notre haine était parfaitement justifiée elle s'appelait madame Pratchett c'était une vieille sorcière petite maigre et moustachu avec une bouche en cul de poule elle ne souriait jamais jamais elle ne nous saluait quand nous entrions et elle nous adressait la parole que pour dire je vous ai à l'oeil bande de petit voleur allez alors touchez pas au chocolat ou encore s'agit pas d'entrer ici rien que pour regarder où vous sortez vos sous où vous sortez d'ici mais de loin le trait le plus abominable chez madame Pratchett c'était sa saleté repoussante son tablier était gris de poussière et graisseux son corps sage musclé de relief du petit déjeuner miette de toast taches de thé éclaboussures de jaune d'oeuf desséchée c'était ses mains néanmoins qui nous dégoûtaient le plus elles étaient immondes noires de crasse on aurait dit qu'elle avait passé sa journée à mettre des boulets de charbon sur le feu et n'oubliez pas que c'était ses mains là ces doigts là qu'elle plongeait dans les bocaux quand nous demandions pour un pénis de caramel des boules de gomme ou des pralines il n'y avait guère de loi réglementant l'hygiène à cette époque et personne surtout madame Pratchett n'aurait eu l'idée d'utiliser une petite pelle pour sortir les bonbons des bocaux comme on le fait de nos jours la simple vue de sa main mal propre aux ongles en deuil extirpant 30 grammes de boucher au chocolat aurait fait fuir à toutes jambes de la boutique un vagabond affané mais pas non les bonbons étaient l'essence même de notre vie nous aurions subi bien pire encore pour nous en procurer nous restions donc plantés là silencieux et renfrognés à regarder cette vieille horreur farfouillée dans les bocaux avec ses doigts répugnants une autre raison de haïr madame Pratchett c'était son avarice à moins que nous nous dépensions six six pence d'un seul coup elle ne nous donnait pas de sachets elle se contentait d'envelopper les bonbons dans un petit morceau de journal qu'elle arrachait à une pile de vieux daily mirror posé sur le comptoir vous pouvez donc comprendre que nous avions une dent contre madame Pratchett mais nous ne savions très bien nous ne savions pas très bien comment nous venger d'elle de nombreux plans avaient été conçus mais aucun ne valait grand chose aucun à vrai dire jusqu'au jour ou brusquement par un mémorable après-midi nous trouvâmes une souris morte alors les enfants à votre avis comment roald et ses amis se sont vengés de madame Pratchett et bien je vous laisse imaginer la suite de cette aventure et je vous le révélerai révélerai Stéphanie également la suite de cette histoire lors de nos zooms à bientôt les enfants 1 1 1 1 2 1 1